bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo annonce un peu fait un peu en vitesse pour vous donner deux trois informations par rapport à la chaîne la chaîne pour l'instant est encore en pause je ne peux plus rien faire dessus tout simplement parce que j'ai un gros souci c'est windows le problème est le suivant c'est que depuis décembre je crois que j'en avais parlé dans la précédente vidéo depuis à peu près mi décembre j'ai des gros problèmes de plantage de windows des bsod assez réguliers et surtout aléatoires donc je peux plus vraiment travailler sur la chaîne pour la petite histoire le seul jeu auquel j'ai réussi pour l'instant pouvoir jouer quand windows est à peu près stable depuis que j'ai désinstallé certaines mises à jour c'est minecraft et encore pas toujours parce que hier soir j'avais minecraft qui tournait tout en regardant un live et d'un coup bsod voilà un petit peu le problème que j'ai avec windows donc je suis bloquée pour on va dire 99% des jeux dont les jeux bizarre nous reste encore un mois d'abonnement à world of orcraft même pas moi en profiter pour jouer donc encore moins filmé je peux pas non plus continuer le let's play du coup sur starcraft 2 à cause de ces problèmes là alors là je vous fais donc du coup cette vidéo annonce sur le jeu game day tycoon d'ailleurs excellent score pour un premier jeu parce que je suis sous linux et il se trouve que ce jeu gdt fait partie des rares jeux sur steam qui fonctionnent sous linux donc mais j'ai la chance du coup de pouvoir jouer à ça ou encore au seigneur des anneaux online qui marche la fois très bien sous linux pour ce que pour ce que j'en ai vu pour les tests que j'ai fait qu'est ce que je disais oui donc il ya quelques jeux sous windows que je peux faire passer sous linux et grâce au logiciel wine sinon après c'est que des jeux qui nativement sont prévus pour fonctionner sous linux et malheureusement il y en a très peu les jeux de blizzard je ne peux absolument pas les lancer avec wine alors que sur la base de données de wine avec la dernière version actuelle il y en a qui arrive à faire tourner les jeux sans aucun problème moi j'arrive pas le les jeux tout simplement ne démarre pas le launcher battle.net n'est pas capable de les lancer donc du coup je peux pas à ce niveau là donc voilà du coup pour mon problème donc du coup la chaîne elle reste on va dire complètement à l'arrêt du fait que je n'ai pas possibilité du coup de pouvoir tourner comme je veux sur sur les jeux que je veux donc voilà du coup je vous fais cette petite vidéo annonce assez rapidement pour vous expliquer un peu tout ça mais voilà c'est désagréable surprise c'est vrai que c'est vrai que c'est pas terrible du tout après j'avais parlé aussi de tuto de programmation que je voulais vous faire le problème c'est qu'il y a différents problèmes avec windows ben je n'ai pas travaillé dessus depuis fort longtemps d'autant que il faut savoir que donc on est en confinement depuis le 6 mars 2020 et il se trouve que en fait dans la nuit du 4 au 5 mars j'ai l'alimentation de mon pc qui a claqué voilà donc il m'a fallu attendre longtemps pour que maternelle.net puisse du coup m'envoyer une autre voilà donc bon là je suis avec du coup la nouvelle alimentation donc il n'y a pas de souci à ce niveau là deuxième deuxième effet qui se coule j'ai une de mes deux cartes graphiques les GeForce RTX 2060 que j'ai commandé justement fin décembre 2019 et que j'ai reçu mi-janvier 2020 ben j'ai une des deux qui a claqué voilà pour le deuxième effet qui se coule alors le technicien que j'ai eu au téléphone de maternelle.net pense que c'est peut-être justement la carte graphique qui a eu une surchauffe et qui donc en claquant a fait claquer la lime au passage donc j'aurais renvoyé du coup la deuxième carte graphique ça fait à peu près une semaine je dirais une semaine et demi qu'ils l'ont qu'ils l'ont reçu pour l'instant ils l'ont a priori pas encore analysé bon après il faut dire que la situation actuelle pour eux elle n'est pas facile non plus c'est très difficile pour eux de pouvoir travailler congénablement du fait du confinement donc ça c'est évident genre on ne tient pas rigueur il n'y a pas de souci pour rien et voilà un peu pour les petits problèmes avec l'ordinateur ces derniers temps voilà donc vous pouvez comprendre que je suis un peu un peu frustré donc voilà j'ai du coup plus qu'une seule carte graphique qui fonctionne j'ai windows qui me fait des BSOD à répétition donc je ne peux plus rien faire dessus et du coup j'ai même pas pu avancer en fait sur les formations que j'avais commencé à suivre notamment sur le tipscript pour pouvoir déboucher sur une formation angula pour enfin que les entreprises me prennent et ne me disent pas mais non mais nous on travaille avec angula vous n'avez pas angula donc voilà il faudrait aussi maintenant que tout est installé sous linux il faudrait que je me remette sur ces formations là heureusement je peux accéder aux partitions de windows donc je peux accéder aux formations qui sont enregistrées dessus ainsi qu'accéder aux formations en ligne c'est vrai que je multiplie aussi derrière les recherches pour essayer de trouver là où les mises à jour de windows qui me foutent le bordel pour les dégager pour la petite histoire en fait c'est vers mi décembre donc que j'ai commencé à avoir des problèmes avec windows et le 10 décembre j'ai eu une mise à jour de windows qui a été faite et qui entre temps cette mise à jour a été remplacée par d'autres mises à jour et en fait sur toute la liste avec la en comptant même la dernière sortie le 23 ou 26 mars je sais plus 2020 en fait toutes toutes ces mises à jour là sont connues pour provoquer des bs od et le problème c'est que j'ai essayé de désinstaller la dernière puisque les autres en fait au fur et à mesure elles sont remplacées donc quand windows il installe celle qui remplace celle qui est remplacée du coup il la dégage pour mettre l'autre qui la remplace mais j'ai essayé de désinstaller j'ai eu deux jours de stabilité parfaite tant que je n'allais pas sur autre chose que minecraft donc je pouvais avoir l'ordi qui miné il n'y avait pas de miné le crypto monnaie il n'y avait pas de souci je pouvais aller jouer à minecraft il n'y avait pas de souci j'ai essayé de lancer un autre jeu bs od et depuis hier soir même sur minecraft c'est des bs od de nouveau plus rien du tout de stable avec deux démarrages sur trois où j'ai windows soit qui bug soit il n'est même pas capable de lancer des applications parce qu'il m'envoie des erreurs bref vous voyez un peu le genre donc c'est vrai que je perds aussi beaucoup de temps à essayer de voir pour régler ces problèmes parce que pour moi c'est extrêmement extrêmement handicapant du coup je peux plus jouer à rien du tout voilà en plus hier soir j'ai eu la chance de réussir enfin à pouvoir réinstaller satisfactorie sur epic games et j'ai installé en même temps farming simulator 2019 mais je peux profiter d'aucun des deux du fait que du coup je n'ai pas windows donc à moins qu'avec wine j'arrive à faire tourner satisfactorie sinon je ne peux même pas en profiter et voilà c'est vrai que c'est une situation qui est pas terrible 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 bref donc concernant les tutos que je voulais faire pour l'instant ça c'est complètement à l'arrêt là je voudrais me replonger vraiment sur le php profiter que je suis toute la journée sous linux et du coup je suis entre guillemets plus enclin quand même à coder que quand j'étais sous windows qu'il fallait que je redémarre sous linux pour aller coder c'est que j'avais pas forcément de motivation donc du coup par rapport à ça je vais essayer de me remettre sur du dev en php donc reprendre quelques projets que je voulais faire que je n'ai jamais fait dont un système de gestion de projet justement que je voulais développer et donc en ce moment je suis en train de voir avec le tuto créer votre framework sur le site de Symfony où là on n'utilise pas Symfony lui-même uniquement ses composants enfin certains des composants puisque le tuto il nous apprend pas l'ensemble des composants leur mise en place donc on apprend à utiliser que certains des composants donc je suis en train de faire des tests par rapport à ça donc sur ce tuto là qui aboutit donc à 3 mois au minimal à partir de là je vais voir déjà en installant le kernel de Symfony si je retrouve du coup la gestion automatisée que l'on a avec Symfony sur les composants que l'on n'a pas besoin de les configurer parce que les problèmes que j'ai toujours eu c'est la configuration justement des différents composants de Symfony dont doctrine qui m'a énormément posé de problèmes jusqu'à maintenant voir donc si je peux le faire comme ça et voir si le kernel ne m'impose pas la structure hiérarchique de Symfony qui pour moi n'est pas pratique du tout puisque comme ils ont changé leur façon de faire avec Symfony 4 cette nouvelle structure moi ne m'arrange pas pour l'organisation de code alors après si je dois travailler avec ça je travaillerai comme ça mais si je me passe de Symfony en lui-même que je suis content juste d'utiliser les composants de Symfony autant que je puisse utiliser ma propre architecture et je sais que sur Symfony normal c'est a priori le kernel qui fait les configurations automatiquement des différents composants donc je veux faire ces tests là une fois que j'aurai fait ces tests là je vais mettre activement sur le projet de gestion de projet une fois que ce projet là sera fini je pourrai me remettre sur le projet ETS de route que je n'ai jamais terminé qui pour le coup serait dans ce cas là si ça marche avec le système de gestion de projet réutiliser ce fonctionnement là c'est à dire utiliser des composants de Symfony que je sais très bien utiliser comme le motard tempête par exemple sans avoir toutes les obligations de Symfony notamment en matière de sécurité que moi ça me pose beaucoup de problèmes et je ne suis pas forcément motivé pour passer des heures et des heures à travailler pour comprendre le système de sécurité de Symfony et pouvoir avoir ma propre architecture aussi voilà voilà donc un petit peu la chose donc la chaîne pour l'instant reste encore beaucoup en pause bon mis à part cette vidéo si toutefois j'arrive soit à la monter sous Windows soit si je peux exécuter Adobe Premiere Pro sous Linux avec quoi il faut pouvoir mettre cette vidéo en ligne donc au niveau gaming mais pour l'instant tant que je n'ai pas Windows de fonctionnel bon déjà ou autre façon ça se finit dans un mois donc faire des vidéos ça va être un peu compliqué pour le SP Satisfactory celui-là il est abandonné d'ailleurs il faut que je note abandonné parce qu'il y a eu entre temps une grosse mise à jour du jeu comme à chaque mise à jour ça casse les machines il faut les retirer les remettre et en plus ils ont changé l'équilibrage donc si je refais un SP Satisfactory je repartirai complètement de 0 sur une base totalement saine nouvelle et saine pour Starcraft 2 pour l'instant tant qu'avec Wayne je ne peux pas exécuter le jeu il est impossible de faire des vidéos dessus toujours pareil tant que j'ai des problèmes avec Windows en revanche par rapport au MMORPG donc j'avais parlé à un moment donné que j'arrêtais que j'allais pas renouveler l'abonnement parce que je n'ai plus aucune motivation et en plus j'ai encore les histoires avec Shadowlands et la grosse mise à jour j'avais parlé que j'allais à la place aller sur le Seigneur des Anneaux Online donc c'est le cas là jusqu'aux gros problèmes avec Windows que j'ai en fait depuis finalement que mon Alim a claqué en fait c'est depuis que l'Alim a claqué que j'ai beaucoup 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 plus de problèmes de la part de Windows j'en avais moins auparavant donc j'ai commencé un perso sur l'outro sur le Seigneur des Anneaux Online pour l'instant sans aucun abonnement en plus on a l'avantage que jusqu'au 30 avril 2020 du fait du confinement on a tout le jeu qui pouvait être en vertu ça c'est autre chose mais voilà donc j'avais dit que j'allais m'investir donc pas mal sur ce jeu là donc pour l'instant l'idée de vous faire un let's play sur le jeu n'est pas abandonné mais c'est toujours mis de côté ce n'est pas prévu pour l'instant au programme voilà je profite que ma mère et mon frère sont partis faire des courses pour faire des vidéos puisque ben comme ma mère pose des problèmes pour faire des vidéos du coup c'est pour ça que je vous fais des vidéos en général sans commenter sauf que vous faire du retro sans commenter non je le ferai pas donc il va falloir que je trouve un moyen pour ça je te confie toute la journée il y a mon frère à la maison puisqu'il est en télétravail ça c'est encore un autre problème en revanche par contre je vais quand je pourrais de temps en temps vous mettre donc des vidéos cinématiques du jeu un peu comme je vous avais mis en fait la cinématique d'intro de l'eau et que au fur et à mesure du temps je comptais mettre les autres cinématiques au fur et à mesure qu'on allait accéder aux extensions là je vais faire pareil avec l'autre haut donc je vais en fait vous faire en vidéo entre guillemets un dossier complet sur les cinématiques du jeu permettant notamment à ceux qui voudraient se renseigner un peu plus sur le jeu qui serait intéressé par le jeu qui est tout à fait accessible pratiquement pour une partie du jeu en tout cas après il y a des moyens de ne pas payer pour acheter des extensions ça j'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo là-dessus mais donc vous mettre les cinématiques histoire que vous puissiez déjà au travers de ces cinématiques découvrir le jeu ensuite par exemple il y a des vidéos de présentation des classes de personnages des races etc donc il y a plein de trucs de ce genre dans ce jeu qui présentent assez bien les classes et compagnie et donc tout ça je compte vous faire un bon dossier là-dessus et donc vous mettre sur la chaîne ces fameuses vidéos qui du coup pour ceux qui sont intéressés par le jeu et de pouvoir déjà en amont découvrir les races découvrir les classes telles que vous allez les découvrir dans le jeu c'est-à-dire que quand vous allez être sur la création de personnages que vous sélectionnez la race et la classe vous avez un bouton pour avoir justement ces fameuses vidéos qui vous sont données donc pour justement donc présenter et découvrir la race ou la classe que vous avez sélectionné pour découvrir un peu plus par rapport au petit texte explicatif au niveau de la création du personnage donc voilà ce sera un moyen aussi de vous permettre de découvrir ce jeu et donc déjà de pouvoir en amont déjà avoir quelques informations et donc pour ceux qui voudraient y jouer peut-être déjà avoir une idée d'une classe qui vous intéresserait ou en tout cas qui peut-être correspondrait à votre façon de jouer voilà voilà je vais m'arrêter là donc pour cette grosse vidéo annonce encore comme d'habitude je parle beaucoup mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire à chaque fois moi j'espère régler rapidement mes problèmes avec Windows et sinon en attendant il n'y a pas de vidéo puisque c'est une possibilité technique du fait de la limite sur le nombre de jeux que je peux exécuter sous linux que ce soit en natif ou avec wide donc voilà 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 qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? c'est à peu près tout en fait après voilà bon je reviendrai aux nouvelles par rapport à un éventuel let'splay sur l'outro je pense pas que ça se fera maintenant de toute façon mais voilà c'est toujours une information qui est quand même intéressante à vous donner sachez quand même que voilà la chaîne n'est pas abandonnée c'est que j'ai des gros gros problèmes techniques et voilà c'est des problèmes qui sont relativement chiants il faut que je compose avec moi je vous dis à bientôt